Salut à toutes et à tous, c'est Luzo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur No Man's Sky, ce jeu d'exploration spatial, épisode numéro 4 du Let's Play. Donc on continue d'explorer un petit peu les planètes, les étoiles, etc. Et là, on vient de recevoir un journal de bord d'un vaisseau craché. Ce vaisseau craché qui est juste là, une capsule de survie qui est là, qui nous dit tout simplement d'aller voir dans les étoiles un petit peu les coordonnées. Mais avant, j'ai juste envie d'explorer cette structure parce que je la trouve relativement intéressante. Je me dis peut-être qu'on pourrait avoir des choses dedans, même si je pense que déjà, je n'arriverai pas à monter jusqu'en haut avec mon jetpack. Je pense que c'est quasiment sûr. D'ailleurs, je vais juste recharger un petit peu ma truc de ville. Voilà. Oxygène. Ouais, je ne pense pas que j'arriverai à monter jusqu'à tout en haut. Eh non. Bon, je pense que ce n'est pas encore censé être accessible pour moi pour le moment. Donc peut-être dans le futur. Qui sait ? Mais bon, pour le moment, je vais juste prendre mon vaisseau. Tiens, qu'est-ce que c'est ça ? Je pense que c'est un truc de sauvegarde, non ? Ok. Ah, oui, c'est pour rappeler le vaisseau si jamais il y ailleurs. Ok. Cette planète, franchement, je la garde parce qu'elle a l'air pas mal. Mais je ne pense pas que je peux accéder à cette structure pour l'instant. Peut-être que j'y reviendrai plus tard. Mais là, pour le moment, ce qui importe, c'est la mission. Donc il faut que je construise mon hyperdrive. Ah, je n'ai plus de fuel dans le launch thruster. Ah, ça, c'est très embêtant. De l'hydrogène. Il faut que je me trouve de l'hydrogène. Ça va me permettre de faire des launch thrusters qui me permettent de décoller des planètes. Donc parfois, il y a des bases, comme par exemple la station spatiale, où là, je peux décoller sans avoir besoin de carburant. Mais par contre, depuis les planètes, je dois avoir du carburant pour pouvoir décoller. C'est un petit peu dommage, mais voilà. Je crois qu'il ne me faut que 25 d'hydrogène, mais par contre, 50 ferrits de dust. Ah, c'est bon. J'ai tout ce qu'il me faut. Donc, il me faut des metal platings. Voilà, une metal plating. Et ensuite, starship launch fuel. Et je peux même, sauf erreur, recrafter metal plating et un deuxième. Enfin, starship launch fuel. Voilà. Hop, voilà. Maintenant, du coup, je n'ai plus qu'à recharger mon vaisseau avec des launch fuel. Et c'est parti. Donc, ça me permet de décoller 4 fois un launch fuel. Donc, j'en ai crafté 2. Donc, je peux encore décoller 8 fois d'une planète avant que ça me dise que je ne peux plus le faire. Donc, j'espère que vous appréciez ce jeu parce que, moi, en tout cas, là, pour le moment, franchement, c'est un jeu très intéressant et je le recommande à tous ceux qui aiment justement l'exploration spatiale, un petit peu les jeux beaux graphiquement. Alors, oui, je sais, certains vont me critiquer. Mais, oui, ce jeu n'est pas totalement très beau. Mais, quand même, je trouve un certain style. Et, voilà, je peux rentrer dans le terminal. Oh, c'était chaud, hein. Maintenant, donc, il faut que j'achète des microprocesseurs. Mais, évidemment, il me faut 95 000 d'argent. Et ces 95 000, 95 000, je les ai faits la dernière fois. Enfin, je ne les ai pas encore faits. Mais, normalement, ça devrait aller quand j'ai récolté de l'or et du silver, donc de l'argent. Donc, ça, je vends. Alors, oui, je sais que ce n'est pas très bon. Vous voyez que, par exemple, il y a des taux de change. Si, moins 10, moins 10,3. Ouais, ce n'est pas bon du tout, mais bon. Non, le tritium, je voulais garder pour mon vaisseau. Ah, je suis débile. Ouais, mais par contre, je n'ai pas assez d'unités. Ouais, ça va être un petit peu compliqué. Salvage Technology. Voilà, ça, ça vaut cher. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça vaut très cher. Donc, voilà, bam, ça augmente en flèche. Voilà, et comme ça, j'ai pas mal d'argent pour pouvoir me faire ce que je veux. Donc, il faut que je m'achète. On a dit des microprocesseurs. Donc, maintenant, avec 215 000 unités, c'est quand même pas mal. Et ici, microprocesseurs. Donc, il m'en faut pour 95 000, 95 000. Voilà, donc il m'en faut 5. Voilà, j'en achète. C'est parti. Et il me reste 134 000. Donc, c'est pas mal. C'est vrai que ça vaut cher, ces machins de technologie enfouie, là. Je ne sais pas pourquoi ça vaut si cher. Pourtant, c'est assez facile à trouver. Mais j'espère que je n'ai pas fait une erreur en les vendant. Je ne pense pas, mais bon. Tiens, un nouveau vaisseau qui apparaît qui est plus petit que le mien, d'ailleurs. Objectif. Alors, qu'est-ce que ça va être ? Je pense que c'est parce que j'ai marché tant de temps. Je ne sais pas quoi. Voilà, j'ai travaillé 8 km. Ok, on s'en fout. Maintenant, ok. Du coup, il faut que je trouve du cuivre. Pourquoi est-ce qu'il faut que je trouve du cuivre ? Ah oui, si. Pour pouvoir me fabriquer la technologie qui me permet de voyager de planète en planète. Oui, je suis distrait. Il me fallait donc ces microprocesseurs, mais aussi du cuivre. Je vais aller sur celle-là. Tiens, elle n'a pas encore été découverte. Et puis, je pense qu'il pourrait y avoir des choses intéressantes dessus. C'est une planète de glace, visiblement. Alors, j'ai déjà une planète de glace, mais bon, écoutez, ça peut toujours être intéressant. Voyons voir. Ouais, c'est une planète froide. C'est joli, les planètes froides, je trouve, quand ça ne lag pas. Ouh là 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 là. Ouais, là, il y a le lac qui se fait sentir. Bon. Ok, j'entre dans l'atmosphère. Planète. Kier... 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 Kierter... Kierter... Spry... Kier... Kierter... Spry... Ouais, bon, ta gueule. Bref, t'as compris. Attendez, oh, ça va, ça va vite. Ouh, voilà, on arrête. Et on localise des ressources. Bon, en l'occurrence, je ne vois pas grand-chose. Mais putain, est-ce que c'est joli là, franchement. Waouh. Non, vraiment, là, je suis surprise. C'est putain de joli avec ces montagnes et tout, là. D'ailleurs, je crois même qu'ici, il y a un dépôt de minerais ou je ne sais pas quoi, on va aller voir. C'est bizarre, c'est trop. Non, je ne crois pas. Attendez, je vais juste atterrir. Je sais que je gaspille mon fuel, là. Mais attendez, je ne peux pas atterrir, là, quelque part. Ouais, c'est vrai que dans ces montagnes, c'est compliqué d'atterrir. Je l'admets. Ouais. Ouh là là. Ouh là là, ça like. Ouh là 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 là. Cette planète-là, il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de choses. Il n'aime pas le jeu. Bon, on va aller un peu plus loin parce que merde. Voilà, là là là. Hop. Bon. Et maintenant, donc il me faut du cuivre, on a dit. Copper. Moins 61 degrés, ça pique un petit peu. Je ne sais pas comment des arbres peuvent pousser avec cette température-là, mais bon, pourquoi pas. Météo froide, sentinelle typique, flora bountiful et faune copieuse. Ok. Bon, Keto Prime, ok. Bon, maintenant, bon, je peux renommer la planète. Frisia 1. Voilà, Frisia 1. Ok, Frisia 1. Bon. Oh, bah du coup, j'ai reçu 15 nanny clusters. Bah super. Bon, maintenant, il faut que je trouve où c'est qu'il y a du cuivre. Hein. Ah, 418 U. Unité, donc. C'est des maîtres, en fait. Yop. Ok. Aïe, ça va faire mal. Ouais, voilà. Je suis tombé de haut, comme on dit. Vraiment, cette planète, elle est jolie quand même. Quand on regarde, il y a des anneaux. On voit même les anneaux à travers les nuages. Vraiment joli comme endroit, là, avec ces montagnes. C'est vrai que les planètes, en général, sont assez plates. Mais là, c'est vrai que je ne suis pas surpris. Je suis assez surpris, justement. Je ne suis pas déçu. Voilà. Je vais directement switcher avec mon terrain manipulator. Et, boum, c'est parti. Donc, ça, c'est un outil qu'on avait découvert dans la vidéo précédente. Non, dans la première vidéo, pardon, le premier épisode. Qui nous permet de miner des ressources, comme le cuivre, le phosphore, je crois aussi. Enfin, plein de trucs qu'on ne pourrait pas trouver. Qu'on ne pourrait pas miner autrement qu'avec ce terrain manipulator. Par contre, oui, ça coûte un bras en ce qui concerne ça. Donc, la ferrit dust. Oui, bon, il n'y a pas grand-chose. Bon, écoutez, je n'ai plus rien dans mon terrain manipulator. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais miner un peu de ferrit dust, glisser au prochain épisode. Et puis, je finirai de miner ce cuivre. Et dans le prochain épisode, on pourra fabriquer, enfin, cet objet qui nous permettra, après, de switcher de système solaire en système solaire, qui s'appelle l'Hyperdrive. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle va être un petit peu plus courte que les autres, mais je suis un petit peu pressée par le temps. Ah, salut Loïc. Désolé, je n'ai pas vu ton commentaire. Je ne sais pas quand tu l'as posté, mais salut, monsieur qui a des 5-9. Ouais, bon, ça va, ça va. J'ai aussi un 4A en bio. Voilà. Bon, OK. Allez, ciao tout le monde. À bientôt, c'était Luzo. Et n'hésitez pas à liker, à mettre des commentaires, tout ça, tout ça. Allez, bye. Ciao tout le monde. À bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Luzo. Oui, j'ai foiré mon intro, le live. Voilà, j'ai foiré mon intro, super. Mon outro, bon. Du coup, fin du live. Merci de m'avoir suivi. Sur ce, j'espère que ce jeu vous plaît. Dites-moi s'il vous plaît toujours autant. Loïc, est-ce qu'il te plaît, ce jeu ? Puisque visiblement, tu es le seul viewer de tout le live. Je me rattraperai avec les rediffusions. Sous-titrage Société Radio-Canada